Bonjour à toutes et tous, bienvenue à la Bourse du Travail de Paris. A la tribune se trouvent Alit et Beaumonu, sociologue de la santé, directrice de recherche honoraire à l'INSERM, présidente de l'association Henri Bezra, maître François Laforgue du cabinet Tessonnière-Topaloff-Laforgue-Andreux, et moi-même, Belois Martin, secrétaire général de l'Union départementale CGT de Paris. Une plainte a été déposée ce matin même, à 9h, au pôle santé publique du tribunal judiciaire par le cabinet d'avocats au nom des quatre plaignants que sont l'association Henri Bezra, l'Union départementale CGT et deux familles. Il s'agit d'une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Le fait générateur, vous le connaissez, le 15 avril 2019, l'incendie de Notre-Dame de Paris a disséminé quatre centaines de plombs. En travaillant cette plainte, nous avons croisé trois questions intimement liées, le travail, la santé et l'environnement. En tant que syndicaliste, je suis particulièrement préoccupé par l'exposition au plomb des travailleurs du chantier de Notre-Dame, des travailleurs du nettoyage et de tous les fonctionnaires et salariés qui travaillent ou ont travaillé aux alentours de Notre-Dame. Dans la quatrième partie du Code du travail se trouve l'obligation faite aux employeurs de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleuses et des travailleurs. Or, la politique de prévention et de protection expliquée dans le Code du travail n'a pas été mise en œuvre. Au printemps 2019, des mesures rapides et radicales, c'est-à-dire qui combattent le risque à la source, auraient pu éviter des effets de long terme sur la santé. Ces mesures n'ont pas été prises. Les autorités ont suspendu le chantier en juillet 2019 et récemment ont fermé l'accès au parvis le 17 mai 2021. Cela montre bien la réalité et la permanence de la pollution au plomb. Reconstruire à l'identique, donc avec du plomb pour rebâtir le toit et la flèche, est irresponsable. Les mêmes causes pouvant mener aux mêmes effets. Nous attendons de l'établissement public chargé de la reconstruction de Notre-Dame qu'il revoit sa copie. Merci au collectif Plomb de Notre-Dame, aux journalistes d'investigation et au cabinet d'avocats qui ont permis de constituer le dossier très étayé qui nourrit cette plainte. Je passe maintenant la parole à Annie Thébomoni, qui ensuite passera cette parole à François Laforte. Merci Benoît. Alors, porte-parole de l'association Henri Pesra, santé, travail et environnement, qui est une association de soutien au lutte pour la santé, pour la santé en rapport avec le travail et l'environnement. Nous avons, dès le mois d'avril 2019, commencé à travailler et constituer avec l'UD et avec d'autres associations et d'autres syndicats, un collectif pour tenter d'alerter, puis voyant que rien ne se passait, pour décider qu'il fallait aller en justice pour obtenir peut-être au minimum des condamnations, mais aussi un changement de stratégie. Je voudrais revenir sur trois dimensions de la plainte. Tout d'abord, le refus délibéré d'un accès en temps réel au droit de savoir. Le droit de savoir, c'est un droit qui est dans les textes du Code du travail, du Code de l'environnement, du Code de la santé publique. Il n'y a pas eu d'information, ni au moment de l'incendie, ni après, sur l'ampleur et la répartition de la pollution au plomb, que ce soit sur le chantier ou autour de Notre-Dame. Pas d'évaluation des risques préalables aux opérations et aux travaux sur le chantier, ce qui est pourtant une des obligations majeures contenues par le Code du travail. Pas d'évaluation des risques et pas d'information, ni pour les travailleurs, ni pour les du chantier, ni pour les personnels des écoles et crèches, ni pour tous les travailleurs sur les lieux de travail de l'île de la cité. Ce qui aurait dû être fait. Il a fallu deux ans, il nous a fallu deux ans pour obtenir communication des documents concernant cette pollution. Pendant ce temps, une contamination persistante s'est propagée sur tout le pourtour de Notre-Dame. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la gravité de l'absence de prise en compte des dangers. Je voudrais seulement rappeler que le plomb est une substance totalement étrangère à l'organisme humain. Les modes d'action sont une atteinte gravissime aux régulations essentielles de l'organisme qui expliquent la multiplicité des effets, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, hématologiques, immunitaires. Ces modes d'action ont des effets souvent non spécifiques et surtout différés dans le temps. Et on ne peut que dénoncer un certain cynisme à profiter de cette non spécificité des effets pour, de la part des autorités publiques, s'affranchir des règles en vigueur. Troisième point, la pratique de ce que j'appelle l'effacement des traces. Par l'absence de suivi des personnes exposées, travailleurs, enfants, riverains. Dire qu'il n'y a pas de dégâts sanitaires quand rien n'a été organisé pour les connaître, c'est comme dire que le malade n'a pas de température quand on a cassé le thermomètre. Pour terminer, face au prestige du monument Notre-Dame de Paris, face à l'ampleur du désastre, non seulement l'incendie mais la contamination à l'un des toxiques les plus connus et anciennement connus et les plus redoutés, face à l'impérative nécessité que l'activité humaine se poursuive non seulement sur le chantier de déconstruction-reconstruction mais sur l'île de la cité, lieu symbolique du cœur de Paris, l'attitude attendue de la part des autorités était le respect scrupuleux des règles protectrices de la santé et de la vie humaine. Cette plainte témoigne du contraire de façon accablante, une accumulation de négligences coupables dont les conséquences seront maintenues dans l'invisibilité par refus des autorités politiques et administratives de prendre en considération le drame des victimes professionnelles et environnementales de cette catastrophe sanitaire. Merci Annie. Oui, bonjour à tous, François Laforgue, avocat. Donc je vais compléter avec deux, trois mots sur la plainte qui a été déposée, ce qui va suivre. Donc la plainte a bien été déposée ce matin à 9h au tribunal judiciaire de Paris, entre les mains du procureur de la République et qui a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Donc il va pouvoir décider soit immédiatement, soit après avoir ouvert une enquête préliminaire, de l'orientation du dossier, soit de classer sans suite, soit d'ouvrir une information judiciaire, soit de renvoyer d'éventuels responsables directement devant le tribunal. Bien entendu, nous nous souhaitons que le parquet instruise ce dossier. Nous avons communiqué donc une plainte d'une quarantaine de pages extrêmement étayées avec plusieurs centaines de pages de documents à l'appui de cette plainte. Que trouvons-nous dans cette plainte ? A la fois le constat de l'exposition et de l'intoxication de travailleurs et de riverains et d'enfants à proximité de la cathédrale, et également les différents textes sur lesquels on s'appuie, qui sont des textes du Code du travail pour ce qui concerne les travailleurs et des textes du Code de l'environnement notamment pour ce qui concerne les riverains qui n'ont pas été respectés par les différents intervenants dans cette procédure. Il s'agit d'une plainte contre X. Donc c'est l'instruction qui sera faite de cette plainte qui permettra de déterminer, de dégager les responsabilités. Nous demandons aujourd'hui que la lumière soit faite sur cette affaire. Le dossier nous paraît accablant. Pourquoi une plainte déposée près de deux ans, plus de deux ans après l'incendie ? Parce que nous avons, durant tous ces mois, avec le collectif dont on a parlé précédemment, les associations et les syndicats, travaillé sur les dysfonctionnements constatés. Mais nous avons pensé utile de demander la communication des interventions de l'inspection du travail, ce que nous avons obtenu après près d'un an et demi de procédure seulement, en juin 2021. Et ces documents qui sont ici réunis constituent, à notre sens, une preuve accablante des dysfonctionnements, de l'absence de mesures de protection collective ou individuelle des travailleurs sur le chantier et par voie de conséquence, donc, de l'impact sur l'environnement de cette exposition massive des travailleurs aux poussières de plomb. Donc, nous demandons aujourd'hui que cette plainte soit instruite, je le disais, et nous intervenons, je l'ai dit aussi, mais on l'a dit précédemment, pour un syndicat, une association et deux familles de riverains. Je pense que maintenant, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. Oui ? Nathalie Carmény, peut-être ? Oui, alors, plusieurs choses... Est-ce que ça va sans micro ? Oui, pardon, Nathalie Carmény est pour le journal de la NVO et le d'immédiat de la CGT. C'est bon ? C'est bon ? Alors, voilà, j'aimerais savoir pourquoi il y a si peu de plaignants parmi les riverains. Seulement deux familles. Alors qu'il y en a beaucoup plus, on imagine, dont les enfants ou eux-mêmes ont été concernés par la contamination, d'une part. Et... Un instant. Un instant. Ah oui. Vous dites que, justement, vous avez porté une plainte contre X parce que, pour précisément identifier les responsables, mais certains d'entre eux sont connus puisqu'ils ont été interpellés. Je crois que la maire de Paris a été interpellée. Le ministère de la Culture il y a en charge qui est maître d'ouvrage, me semble-t-il, pour les travaux de restauration de la cathédrale. Et voilà, il y en a-t-il d'autres qui peuvent déjà être identifiés dans la chaîne de responsabilité et de déni ? Justement, il me semble aussi que l'ARS n'a pas répondu à certaines demandes qui ont été faites ou pas à temps. Voilà. Quels sont les autres intervenants potentiels, responsables potentiels ? Merci. Alors, pour répondre à votre première question. Nous, nous avons eu des réunions avec ce collectif sans que les riverains de la cathédrale Notre-Dame ne soient informés des démarches entreprises entre nous pour établir cette plainte. Aujourd'hui, les riverains qui se sentent concernés concernés par ce qui s'est passé à la suite de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame sont bien entendu éligibles à se constituer partie civile si la plainte devait prospérer. Et donc, aujourd'hui, ces personnes n'avaient pas l'information du dépôt de plainte. Elles l'ont à travers vos interventions, vous, les médias. et donc, elles peuvent tout à fait se rapprocher des associations ou des syndicats pour se joindre le cas échéant à la plainte. Nous pensons que de nombreuses familles ont des enfants qui ont été notamment impactés par la diffusion de poussière de plomb dans l'atmosphère au fil des mois qui ont suivi l'incendie. Concernant la deuxième question, nous n'avons pas les moyens que dont dispose le parquet pour identifier les chaînes de responsabilité. C'est le travail du parquet précisément de savoir qui à l'ARS, qui à la direction régionale des affaires culturelles, qui chez les différents employeurs des travailleurs exposés a pu méconnaître la réglementation ou plus exactement a pu violer délibérément une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement comme le prévoit l'article 223.1 sur la mise en danger d'autres. Oui, moi, je veux bien illustrer aussi donc, moi, je dis plutôt que c'est la question du travail. lorsqu'un agent de propreté qui nettoie les parties communes d'un immeuble est amené à ramasser du plomb avec sa serpillière, son seau et de l'eau et de ramener sans avoir en plus de vêtements de protection en étant habillé comme vous et moi aujourd'hui et ramène du plomb chez lui dans sa famille etc. Voilà, quelle est la chaîne de responsabilité ? Est-ce que c'est l'employeur direct de ce salarié mais qui est un employeur de la sous-traitance en fait ? Est-ce que c'est la personne est-ce que c'est le syndic de l'immeuble qui emploie cette qui passe par cette intermédiaire cette entreprise sous-traitance nettoyage qui a une part de responsabilité ? Est-ce que c'est le ministère du travail qui a une responsabilité de faire appliquer le code du travail partout où les gens travaillent ? Voilà, donc nous on a bien des idées sur les chaînes de responsabilité etc. mais c'est vrai qu'on n'a pas les moyens d'investigation que peut avoir le pouvoir judiciaire et donc on s'en remet évidemment au pouvoir judiciaire pour mener toutes les enquêtes et établir les chaînes de responsabilité. donc Stéphane Guérard pour l'humanité à combien de personnes évaluez-vous les personnes potentiellement victimes de ces poussières évaluez-vous le nombre et ça c'est une première question vous avez cité le rapport de l'inspection du travail donc qu'est-ce qu'est-ce qu'il pointe c'était pour les travailleurs qui étaient venus directement traiter l'incendie et les suites de l'incendie c'est ça et puis troisième troisième question finalement quel protocole il aurait fallu suivre quel protocole les autorités auraient-elles dû suivre pour que ça se fasse selon la législation quoi alors sur le nombre de personnes impactées en fait la pollution sur le chantier c'est évidemment tous les travailleurs du chantier tous les travailleurs du chantier même après donc il y a eu l'arrêt de chantier entre fin juillet et fin août et les dispositions qui ont été prises sont des dispositions de protection individuelle or dans le code du travail sur tout ce qui concerne les risques cancérogènes mutagènes toxiques pour la reproduction et les agents chimiques dangereux il est prévu que les mesures qui doivent être prises sont d'abord des mesures de prévention collective et la mesure de prévention collective qui aurait dû être prise dès l'incendie sans attendre c'était le confinement total de l'édifice et la décontamination avant les travaux il y avait bien sûr en parallèle à faire en sorte que les pierres ne s'écroulent pas je veux bien l'entendre mais avec des précautions pour les travailleurs qui étaient chargés de ce travail là et en parallèle il n'y avait aucune raison de ne pas le faire il y avait même eu un entrepreneur qui a proposé une solution technique et ces solutions techniques elles sont connues elles sont utilisées très très fréquemment que ce soit sur des chantiers plomb ou sur des chantiers amiantes donc il n'y avait aucune raison technique qui empêchait de faire un confinement de l'ensemble de l'édifice et ça aurait permis de protéger les travailleurs à l'intérieur évidemment puisque le confinement supposait aussi une décontamination avec des outils comme de l'aspiration avec des aspirations générateurs à filtre total qui sont des outils recommandés par l'INRS et utilisés très très fréquemment donc il n'y avait aucune raison technique de ne pas prendre ces dispositions les dispositions qui ont été prises sont donc des dispositions de prédention individuelle avec d'un côté des équipements de protection individuelle qui sont extrêmement difficiles à supporter dans la durée c'est à dire une tâche ponctuelle vous allez supporter d'avoir un scaphand en quelque sorte une combinaison le masque etc dans la durée sur une durée de poste c'est extrêmement pénible et d'ailleurs il y a des dispositions dans le code du travail pour que cette durée soit aménagée ensuite il y avait il y a des des installations dites de décontamination mais qui sont de décontamination individuelle c'est à dire qu'il doit y avoir des vestiaires propres et des vestiaires dits sales les premiers servent à mettre les vêtements civils et les deuxièmes à enlever les vêtements pollués avec une partie qui peut être jetable et une partie qui fait l'objet d'un d'un nettoyage et là il y a tout un dispositif en principe pour la récupération aussi de l'eau polluée etc et entre les deux types de vestiaires vous avez des douches et dans les documents de l'inspection du travail de la direction régionale du travail on s'aperçoit que non seulement les mesures de prévention collective n'ont pas été appliquées mais les mesures de protection individuelle ont été très déficientes et le sont encore donc on est dans une situation vraiment très très préoccupante de ce point de vue là et donc il y a tous ceux du chantier il y a tous les riverains qui ont pu à un moment donné être soit par leur travail je pense aux écoles les personnels des écoles donc on a parlé des personnels de nettoyage les restaurateurs toutes les activités humaines qui entourent Notre-Dame parce que quand on voit les niveaux de pollution qui sont par exemple de 6 à 60 fois une valeur qui est une valeur de référence de 1000 microgrammes par mètre carré mais ça veut dire que très concrètement il y a une pollution très importante et qui perdure et c'est cette situation là qui n'est pas acceptable parce qu'elle est vraiment contraire à toutes les dispositions des différents codes du travail codes de la santé publique codes de l'environnement Oui je vais je vais vous lire ça va pas être très long je vais vous lire quelques extraits des lettres de l'inspection du travail qui sera assez parlant 6 mai 2019 c'est des lettres qui sont envoyées aux différentes entreprises qui interviennent sur le chantier je vous demande de mettre immédiatement à la disposition de vos salariés des équipements de protection individuelle et des installations d'hygiène conformes à la réglementation et permettant aux salariés de se décontaminer effectivement et de ne pas contaminer les abords du chantier le 16 mai on demande la communication d'un plan d'action aux employeurs un contrôle est effectué deux jours avant on constate que les salariés sont exposés à des risques importants d'intoxication par le plomb vous avez d'autres contrôles qui sont réalisés ultérieurement le 27 mai les laboratoires les laboratoires de la préfecture de police constatent une présence importante de poussière de plomb au sein de la cathédrale et sur les sols des abords immédiats de la cathédrale et le 4 juin on écrit à la direction régionale des affaires culturelles pour indiquer que la procédure de décontamination n'est pas respectée que les salariés ne sont pas informés que les risques ne sont pas évalués avec cette mention finale nous vous demandons à nouveau de mettre en oeuvre sans attendre des mesures pour protéger les salariés des risques d'intoxication au plomb quelques jours plus tard le 11 juin aucun des 3 salariés donc c'est lors d'un contrôle aucun des 3 salariés n'était doté d'équipements de protection individuelle ni combinaison ni masque ni sur chaussure ni gants aucune possibilité de se décontaminer et c'est ce que précise l'inspection du travail je poursuis ça va être rapide le 18 juin nouvelle lettre à la DRAC avec des problèmes de décontamination des salariés des gravats des engins circulant sur le chantier vous avez des courriers aux employeurs les jours qui suivent 19 juin 20 juin 21 juin c'est la crame qui doit intervenir le 27 juin on écrit au service de la cathédrale cette fois-ci pour demander que la sécurité des travailleurs soit assurée le 5 juillet on envoie un mail à la DRAC en disant vous ne tenez toujours pas compte des observations que nous avons été amenés à formuler précédemment le 22 juillet nouvelle lettre à la DRAC et le 25 juillet suspension des travaux là nous sommes en 2019 et puis ensuite ça va se poursuivre malheureusement en août et tout au long des mois jusqu'à juillet 2020 où on constate toujours des problèmes sur le chantier avec en août 2019 l'inspection du travail qui demande l'attestation de formation au plomb des salariés sur le chantier les fiches d'aptitude médicale ce qui ne sera pas remis à l'inspection du travail donc il y a des problèmes récurrents qui sont des problèmes majeurs en termes de sécurité au travail vous avez plusieurs piliers dans la sécurité au travail vous avez la formation des salariés l'information des salariés la mise en oeuvre de moyens de protection l'évaluation des risques aucun de ces piliers n'a été respecté durant tous les mois qui ont suivi l'incendie de la cathédrale Notre-Dame sur le combien de gens concernés c'est extrêmement difficile à dire mais on sait qu'on connait un peu le profil des catégories de personnes concernées les premiers à intervenir sur l'incendie la première catégorie professionnelle la corporation qui est intervenue en premier lieu ce sont les pompiers donc il est évidemment assez compliqué d'avoir des informations venant des corps de pompiers de Paris qui sont des militaires donc c'est pas là qu'on a eu le plus d'informations vous vous en doutez bien voilà mais voilà il y a des riverains aussi donc voilà on a eu des témoignages on a eu des lieux de travail aussi aux alentours de la cathédrale comme chez Giber le jeune comme à la dans les différentes universités qui sont dans les 5ème et 6ème arrondissements etc à la préfecture de police de Paris ça a été un peu les premiers à intervenir en tant qu'employeur l'employeur pour la préfecture de police de Paris a tout de suite fermé la crèche du personnel qui se trouve à la préfecture parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait un énorme problème donc tout le monde n'a pas été dans le délit tout le monde n'a pas minimisé mais globalement on appelle des autorités on peut considérer qui ont minimisé le problème comme si l'émotion avait supplanté la raison et comme si la politique avait supplanté l'intérêt général alors parmi les gens potentiellement infectés il y a également tous les gens de passage à deux reprises le RER a été fermé la gare Saint-Michel pour des travaux de dépollution au plomb sur les quais ça a été parfaitement établi parce que tous les gens qui passaient par là avaient du plomb des poussières de plomb des particules de plomb sous les semelles et donc ça a cette particularité quand même le plomb de se poser de s'envoler de se redéposer de se réenvoler d'être transporté par les chaussures par les vêtements etc donc estimer le nombre de personnes concernées c'est très difficile à dire mais en tout cas oui les riverains les travailleurs des environs de Notre-Dame et un certain nombre de gens simplement de passage y compris un peu les badauds qui ont regardé l'incendie de Notre-Dame ont pu être tout à fait contaminés voilà alors il aurait fallu des mesures d'urgence dès le lendemain du 15 avril ça n'a pas été fait lorsque les alertes les premières alertes ont été faites il n'y a pas eu de réaction des autorités après notre collectif s'est constitué ça a produit quelques effets quand même et puis là le rapport de l'inspection du travail également a produit des effets la suspension du chantier de Notre-Dame mais voilà là on était sur le temps court mais de toute manière et puis il aurait fallu confiner le chantier et puis après se prendre des mesures de suivi individuel des gens qui potentiellement ont été contaminés voilà mais après on est sur du temps long également le temps long les gens potentiellement contaminés vont avoir des maladies qui vont se produire peut-être dans quelques années ça peut être très long le plomb se fixe dans un premier temps enfin il passe par des voies respiratoires après il circule dans le sang donc il est détectable par des plombés pendant un certain temps et finalement le plomb dans le corps va se fixer sur les os et à un moment donné pour différentes raisons médicales et notamment les femmes enceintes sont concernées le plomb contenu dans les os peut se remettre à circuler dans le sang et à contaminer les différentes organes cerveaux appareils digestifs respiratoires cardiaques etc et donc voilà il y a des effets sur le temps long et donc ça va demander de tout à l'heure une vigilance pendant des années et donc voilà c'est pour ça qu'on voulait marquer aussi par cette plainte poser un problème de santé publique qui existe tant pour les riverains que pour les travailleurs d'autres questions oui bonjour moi j'aurais trois questions en fait à poser on le sait la première elle tient aux déclarations du président de la république lorsque l'incendie de Notre-Dame s'est déclaré à ce moment là très rapidement la chef de l'état est intervenu pour dire que en moins de 5 ans l'ensemble des travaux seraient effectués pour restaurer ce monument qui a d'ailleurs ému une bonne partie des citoyens et notamment des habitants de la ville de Paris est-ce que compte tenu de ce délai qui a été annoncé par le président de la république pour faire vite et pour assurer la population que ce monument serait restauré est-ce qu'on peut pas mettre au compte finalement la précipitation liée à cette déclaration finalement les manquements de sécurité et de prudence qui sont aujourd'hui caractéristiques ça c'est ma première question ma deuxième question alors vous y avez déjà en partie répondu si j'ai bien compris la dernière intervention de Benoît Martin un temps long dans lequel les effets d'une contamination pourraient être caractérisés ma question c'est est-ce que d'ores et déjà alors que nous sommes déjà c'est déjà écoulé deux ans avec toutes les difficultés dont vous avez fait part pour se procurer simplement les informations nécessaires à faire un état des lieux est-ce que d'ores et déjà on a des retours de symptômes de certaines personnes qui pourraient éventuellement être mis en relation avec avec l'exposition au plan et enfin troisième question j'ai cru comprendre dans votre intervention qu'il y a encore maintenant des mesures de sécurité des mesures de protection individuelle qui ne sont toujours pas respectées est-ce que dans ce cadre il ne serait pas puisque l'infraction se poursuit est-ce qu'il ne serait pas l'infraction à l'obligation de sécurité est-ce qu'il ne serait pas pertinent de mener une action pour faire cesser justement ce manquement qui se poursuit dans le monde je te laisserai répondre à la troisième mais peut-être que je peux répondre aux deux premières moi je suis comme vous le suggérez assez convaincue que le fait le plan imposé par le président de la République d'une reconstruction à cinq ans d'un édifice qui avait mis plusieurs siècles à être construit ne tenait absolument pas compte des exigences même de cette reconstruction et ce qui a été sacrifié en première intention c'est la santé c'est la vie des gens c'est la la possibilité de contenir cette cette pollution au plomb dont on savait qu'elle serait catastrophique si on la laissait se répondre comme ça a été fait donc en termes de responsabilité c'est vrai qu'on peut remonter à cette décision qui a été annoncée et qui ne cesse d'être réitirée chaque fois qu'il est question de Notre-Dame de la part d'une autorité gouvernementale c'est toujours pour dire que la construction avance c'est que voilà donc là dessus je pense qu'on est vraiment face à cette manière qui est plus large que ça de sacrifier l'humain à l'économique au prestige à la puissance alors le temps long et les effets caractérisés alors là c'est alors on a eu quelques indices avec des pandémies préoccupantes chez les enfants et d'autant plus préoccupantes qu'elles ont été faites avec un délai par rapport à la contamination puisque pour les crèches et les écoles en particulier mais aussi pour les riverains le moment de l'incendie a été un moment de pollution extrême ensuite il y a une espèce de dilution dans le temps mais là il y a un pic d'exposition qui a eu lieu et en fait les plombémies au lieu d'être faites des lendemains ou le surlendemain et avec du coup la possibilité de dire là c'est pollué là ça ne l'est pas etc on a laissé pourrir la situation de la part des autorités et quand les premières plombémies ont été faites c'est à dire en juillet on était déjà à plus de deux mois de l'incendie donc des plombémies élevées chez certains enfants et une famille qui est dans la plainte a décidé de déménager parce qu'ils étaient dans le cinquième et dans un des quartiers les plus exposés et depuis qu'ils ont déménagé la plombémie des enfants est redescendue très très drastiquement ce qui laisse penser alors il y a bien sûr le stockage donc on ne saura jamais quelle est la part du stockage de plomb dans les eaux mais en tout cas il n'y avait pas une recontamination qui pouvait expliquer qu'il y ait une plombémie constamment élevée malheureusement sur le chantier à ma connaissance les plombémies ne sont pas connues et je fais l'hypothèse qu'elles ne sont pas faites pour les travailleurs du nettoyage ça on le sait il n'y a pas eu et il n'y a pas de suivi sanitaire alors qu'il y a une obligation de suivi sanitaire renforcée donc et les symptômes proprement dit c'est des symptômes qui peuvent se confondre avec alors souvent sur le plan neurologique avec de l'instabilité que ce soit chez les enfants ou chez les adultes avec des symptômes qui peuvent s'apparenter à la dépression d'autres à des pertes de de facultés cognitives mais qui au début vont être légères etc c'est à dire que c'est dans la durée malheureusement que les symptômes peuvent être vraiment caractéristiques en quelque sorte et le plus probable c'est que il n'y a pas de médecins parce que les médecins ne sont pas formés à faire ça il n'y a pas de médecins qui feront le rapport entre des symptômes neurologiques cancérologiques reprotoxiques et ce qui s'est passé à Notre-Dame en avril 2019 je te laisse répondre sur une action pour faire cesser le alors on a très peu d'informations sur sur la situation actuelle si ce n'est les dernières informations qu'on a eues sur mai 2021 mais donc il y a toujours des possibilités d'action effectivement pour faire cesser une exposition à des risques en faisant interrompre le chantier on n'a pas pour le moment les informations suffisantes qui me permettraient de déposer ce type de recours ce qui caractérise quand même ce chantier de Notre-Dame qui a commencé depuis deux ans ce sont plutôt des petites entreprises dont les sièges sont plutôt situés en province et dans lesquelles il n'y a pas d'implantation syndicale ni à notre connaissance de représentation du personnel et donc on est sur ce qui s'est fait de pire en termes syndical c'est à dire une absence syndicale une absence de représentation du personnel qui ne nous permet pas d'agir par les différents leviers du code du travail notamment et donc on a un travail syndical à réaliser d'aller au contact des salariés voilà on va poursuivre cet effort mais pour l'instant on est un petit peu on est un petit peu sans vraiment de contact avec les travailleurs les premiers concernés donc la période n'a pas aidé non plus évidemment avec le confinement etc voilà mais aussi la façon dont est organisé le travail normalement il y a quand même un plan de sécurité sur le chantier voilà etc on devrait avoir accès à différents documents donc ça fait partie des choses non seulement dont la justice peut s'occuper mais nous autres aussi en tant que syndicalistes on va avoir un rôle à jouer bien entendu j'ai bien identifié les violations aux obligations qui ont été faites en termes de droit du travail pour le volet du droit du travail et pour le volet santé mais pour le volet environnement en revanche quelles sont les violations les infractions commises oui alors il y a des dispositions sur l'exposition notamment le dépassement des normes à 70 microgrammes par mètre carré sur le sol donc il a été dépassé à très nombreuses reprises notamment dans des écoles donc il y a là un non-respect de cette réglementation il y a également des concentrations importantes ailleurs je dirais un ou autre supérieur également à 1000 microgrammes par mètre carré qui était ce qui était préconisé par les autorités de santé sur des après travaux de décontamination au plomb c'est des mesures qui sont prises pour savoir s'il faut renouveler des travaux ou compléter des travaux c'est cette norme là qui s'applique et donc on a différentes différentes dispositions du code de l'environnement qui ne sont pas respectées et notamment et également celles qui consistent à informer les riverains au titre du code des relations entre le public et l'administration article L311-1 et de l'article R124-5 du code de l'environnement qui manifestement ces dispositions ont été violées par la RS qui n'a pas communiqué les informations en temps et en heure qui auraient permis aux riverains et aux différents intervenants de se préoccuper de la situation alarmante d'autres interventions questions nous allons savoir si le dossier est instruit j'espère qu'il le sera quels peuvent être les délais ce qui est probable c'est que dans ce type d'affaires une enquête préliminaire soit ouverte par le parquet l'enquête préliminaire est engagée et menée par le procureur de l'art public par le parquet et quelques mois plus tard le parquet prend une décision soit d'ouverture d'une information judiciaire soit de classement sans suite ça ne nous empêche pas si les délais sont trop longs de déposer plainte avec constitution de partie civile ce qui entraîne la désignation automatique d'un juge d'instruction bien entendu c'est une hypothèse que nous envisageons mais nous souhaiterions que le parquet ouvre lui-même l'information judiciaire ou commence par ouvrir une enquête préliminaire un peu je pense qu'il y a déjà eu une plainte ouverte enfin déposée par l'association Robert des Bois non ? est-ce qu'il y a une suite ou pas ? alors ce que j'ai lu oui l'association l'association Robin des Bois a déposé une première plainte en 2019 qui a été classée sans suite et ils ont redéposé plainte auprès du doyen des chefs d'instruction récemment à l'occasion du deuxième anniversaire qui portait essentiellement sur les aspects de pollution environnementale c'est tout ce qu'on sait on a essayé de prendre contact avec eux pour avoir connaissance de la plainte mais on n'a pas réussi la première plainte elle était aussi pour les la première plainte des Robin des Bois elle portait sur la pollution environnementale également ? oui d'accord et elle a été classée sans suite ? elle a été classée sans suite par le procureur pardon ? peut-être qu'elle était mal formulée ça c'est difficile à dire on ne l'a pas vue donc le problème c'est que sur les questions de pollution environnementale et même au niveau du travail on a une douloureuse expérience avec l'amiante qui est qui est que les procureurs considèrent et la justice considère qu'il n'y a pas lieu d'inculper ce que j'appelle les criminels en col blanc je comprends bien votre société maîtresse c'est quand même le rapport de l'instruction du travail ce sont des documents assez accablants oui effectivement et pour répondre à la question précédente ça va faire le lien peut-être que la plainte déposée en 2019 ceux qui ont déposé la plainte en 2019 ne disposait pas des éléments dont nous disposons aujourd'hui peut-être aussi ça peut être un début d'explication mais effectivement les documents que nous avons pu obtenir de l'inspection du travail nous paraissent assez accablants il y a aussi les documents que nous avons obtenus via la CADA aussi enfin en saisissant la CADA de la DRAC et de l'établissement public pour la reconstruction de Notre-Dame qui donne des chiffres vraiment extrêmement élevés que je citais tout à l'heure par exemple le 3 janvier 2020 sur le parvis on a 61 790 microgrammes mètre carré ce qui est plus de 60 fois les 1000 microgrammes mètre carré qui sont un peu la valeur de référence mais en fait la véritable valeur de référence c'est celle qui est définie par le Haut Comité de la Santé publique depuis longtemps et qui a été rappelée par un avis en février 2021 qui est de 70 microgrammes mètre carré là on est à 1000 fois presque la valeur de référence considérée en fonction des dernières données scientifiques qui ont été produites sur les effets à très faible dose du plomb qui s'apparente à un perturbateur endocrinien donc c'est pas une question de niveau d'exposition c'est un toxique sans seuil et vraiment sans seuil c'est à dire que même à très faible dose on a des perturbations de l'organisme qui peuvent être imperceptibles au départ mais qui vont entraîner ce qu'on voit ensuite comme effet physiologique est-ce que des cures de pétine parce que dans l'industrie du plomb enfin dans la physiologie les travailleurs peuvent prendre de la pétine justement pour se protéger contre les effets à long terme thératogènes des métaux lourds est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour dégager un budget pour distribuer de la pétine aux populations touchées alors la pétine est effectivement un des une des substances qui qui permet de capter dans l'organisme les métaux lourds et de d'accélérer leur illumination c'est notamment utilisé dans pour les enfants auprès de tchernobyl pour les libérer de la charge en césium 137 pour le plomb effectivement ça a été utilisé dans le passé mais le drame auquel on se heurte c'est que du point de vue des autorités sanitaires il n'y a pas de problème si encore ils reconnaissaient le problème on aurait peut-être la possibilité de discuter des possibilités de faire quelque chose là ils n'ont regardé que très ponctuellement quelques plombémies d'enfants une centaine sur l'ensemble des enfants qui potentiellement ont pu être impactés ils n'ont rien fait par rapport aux travailleurs et pour eux c'est un non-événement donc à partir de là il n'y a évidemment aucun budget qui est malheureusement dégagé pour ça et l'expérience de l'association des familles victimes du saturnisme qui est également présente dans le collectif Notre-Dame c'est que même pour les enfants qui vivent dans des habitats contaminés par le plomb il est extrêmement difficile d'obtenir des mesures de prévention et un suivi sanitaire des enfants qui sont avec des convémies préoccupantes Oui alors quelles sont les probabilités que notre plainte aille jusqu'au bout ce que l'on souhaite c'est difficile de le dire ce qu'on peut dire c'est que les deux ans de travail du collectif ont été vraiment très intenses c'était un travail pluridisciplinaire voilà et puis d'un point de vue syndical ça a été vraiment interprofessionnel on a eu des représentants de différentes professions concernées de différents lieux de travail concernés et parmi les pièces du dossier on a également des choses qui viennent de réunions de CSE de CHSCT donc je voudrais quand même mettre vraiment l'accent vraiment très très fort là-dessus les comités hygiène sécurité et conditions de travail qui ont été supprimés donc par les ordonnances Macron dans le privé et puis qui sont en vain de disparition également dans la fonction publique et c'est au moment même où on était en train de batailler pendant l'été 2019 sur l'affaire du plomb de Notre-Dame que le gouvernement a fait voter une loi dite de transformation de la fonction publique qui aura entre autres en conséquence de supprimer les CHSCT dans la fonction publique or parmi les travaux qui nous ont servi pour constituer le dossier il y a les rapports du CHSCT de l'Hôtel Dieu qui est situé juste à côté de Notre-Dame et puis également le CHSCT de la direction de la famille et de la petite enfance de la ville de Paris et là aussi il y a des crèches autour de Notre-Dame et donc voilà ces outils quand même ces outils sentinelles du monde du travail mais qui ont un effet pour l'ensemble de la population générale sont en train d'être supprimés par le pouvoir politique et donc je tenais également à le dire aujourd'hui et concernant le plomb tout de même voilà enfin on ne sait pas oui le plomb peut-être enfin je ne sais pas mais c'est en 1919 au moment de la création de l'organisation internationale du travail l'OIT une des premières conventions internationales de l'OIT a porté sur la protection des travailleurs notamment des femmes et des enfants qui sont au contact du plomb voilà donc c'est un risque très ancien très anciennement connu et donc être dans le déni aujourd'hui c'est tout juste pas possible bon on va s'arrêter là merci merci aux journalistes qui travaillaient aussi à ce que ces informations soient diffusées et permettent que dans une certaine mesure les choses on sait que certaines interventions des journalistes en 2019 ont permis la suspension du chantier donc on espère que cette nouvelle démarche aidera et que vous nous aiderez à travers vos articles à faire évoluer une situation qui reste très très préoccupante aujourd'hui merci à tous merci à vous Merci.